alors comme promis on se retrouve à nouveau pour le tuto de mon deuxième album réalisé avec des enveloppes donc je vous fais une présentation rapide comme l'album précédent pour vous rendre compte un peu de la structure et puis après on ira au niveau du pose à pas de toute façon cet album je l'ai déjà présenté complètement sur une précédente vidéo je vous remettrai en info voilà par là alors on a déjà donc vous avez vu c'était refermé encore avec un moment donc il s'ouvre comme ça une alors une première enveloppe une deuxième enveloppe donc là c'est simplement là nous avons une troisième enveloppe une quatrième enveloppe et une cinquième enveloppe donc à chaque fois au niveau de la structure cinq enveloppes mais mises différemment alors on va attaquer comme toujours avec des enveloppes de chez scrap plaisir toujours avec des enveloppes donc de chez action alors une deux trois quatre cinq je suis encore obligé pour m'a collé tout à l'action la paire de ciseaux alors de la même façon deux trois quatre cinq alors la première on la ferme mais juste sur le rabat ce qu'on a besoin de pouvoir faire une pochette donc je vais prendre donc là on va faire une petite on va ôter un demi centimètre un demi 1 0,1 cm pour avoir une pochette en fait pour ouvrir sur la donc on a une toute petite bande et ainsi on a une pochette alors ensuite on prend l'enveloppe numéro 2 et je vais la glisser la 2 je vais la coller voilà de l'autre côté donc ici on a l'ouverture et donc on va la glisser de l'autre côté donc la coque arrive l'alignement se fera bien puisque on a une ouverture alors ce qu'on peut faire c'est reposer l'enveloppe 1 à ras de la 2 pour que tout soit bien aligné et de la même façon on procède donc vous voyez plus on procède de la même façon au collage là tout voilà 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 alors du coup notre ouverture là et là ensuite je prends alors ensuite je fais ça et si je me souviens bien je prends ma 3 que je vais venir connaît coller là je regarde bien oui c'est ça comme je suis à l'envers des fois c'est pas alors par contre là donc là c'est sur l'extérieur du du rabat qu'on met la colle sur l'enveloppe 3 c'est là simplement donc là on est sur la une une referme donc et on vient glisser correctement en alignant toujours là donc là on a déjà une là on aura donc l'enveloppe avec et de l'autre côté la croix alors on suit on prend l'enveloppe 4 et 5 j'ouvre ma 2 voilà donc là je vais venir je vous remets comme ça voilà donc là on a l'enveloppe 2 et je viens donc prendre ma 4 que je vais coller sous la 1 est toujours au milieu là vous avez la 2 la 1 avec le milieu la 3 et donc on va coller la 4 la 4 donc on va mettre le sur le sur le rabat et on va ouvrir la 2 convient mettre à ras la ligne bien le tout c'est mieux vérifier que tout est bien la nuit voilà voilà alors si on ferme ici c'est toujours l'enveloppe 2 qui apparente on ouvre la 4 la 4 on a toujours là une qui au centre là là nous avons la 3 et en fait on va procéder de la même façon avec la 5 qu'on va mettre sur la 3 comme ça et qu'on va rabattre et coller du coup voilà on aura ça et ça on aligne bien le tout voilà donc là la structure est terminée donc là moi j'ai fait une pochette on peut refaire le même système là tout ça dépend comment on le souhaite mais du coup j'aurais pu le faire avant alors je vais refermer comme ça voilà reprendre donc moi la numéro 4 une fois collé je vais refaire une petite ouverture pareil que pour faire une pochette alors là pour l'instant c'est sûr qu'on ne peut pas voilà mais quand on va mettre le papier de déco on s'arrangera pour ne pas mettre de colle à ce niveau voilà et puis je vais faire la même chose avec l'enveloppe numéro 5 comme ça ça me fera trois pochettes et donc notre structure est terminée la structure principale après il ya l'histoire des pochettes comme j'avais fait sur le premier qu'on fait comme on veut alors ils n'ont avec le kit on sait tout ce qu'on veut vous avez vu enveloppe par qui donc si vous voulez utiliser les huit on fait les pochettes comme on veut ou rajouter tout en sachant que du coup je peux mettre trois double double page donc dans les pochettes alors soit je les mets comme ceci voilà ça fait que quand on ouvrira on aura encore comme ça soit je la fixe soit je la laisse sortir soit on les met à l'intérieur avec des onglets mais bon voilà pour l'instant on se rend pas trop compte parce qu'il n'ya pas la déco donc il y aurait une première pochette ici une deuxième pochette donc avec ici de la même façon soit on glisse à l'intérieur et ça nous fait donc une ouverture soit on met comme ça ça c'est vraiment en fonction de ce que chacun a envie de faire et donc avec la cinquième aussi voilà les structures vont assez vite à faire alors comme ça comme ça comme ça et encore comme ça ensuite au milieu donc la pochette avec comme ça comme ça et comme ça alors comme la fois comme l'album numéro 1 je vais mettre du mes skin tape sur tous les plis et après voir si je rajoute des pochettes ou pas j'en ai pas pris on va mettre sur pause alors j'aime mieux comme la fois précédente comme dans l'album numéro 1 je fixe du mes skin tape sur chaque puis pour renforcer j'aime mieux Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et le dos de ma couverture n'avait pas été filmé. J'ai perdu les fichiers. Après, voilà, il n'y avait rien de compliqué. J'ai simplement mis du papier sur les petites pochettes. Donc là, on en a une. Vous en avez une seconde plus petite où je glisserai un tag sans doute. Là, j'ai simplement refait une petite bordure avec une perforatrice. Je pense que c'était celle de Martha Stivoire, je ne suis plus sûre. Elle me semble, oui. Et puis donc là, ici, avant de coller mon papier, j'ai simplement mis du ruban double face. Et puis fixer mon ruban en le plaçant au milieu, reposer ma page. Et puis voilà, c'était terminé. Et donc, j'ai refait comme le précédent, une fermeture du ruban sur le devant. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc, une pochette, une deuxième petite pochette. On ouvre. Donc, un premier emplacement pour photo. Ici, une première pochette avec une double carte pour mettre 3 ou 4 photos. Après, je vais encore faire de la déco. Toujours pour mettre photo, photo, photo. Toujours donc celle du milieu avec la même chose. Une double carte. On ouvre encore. Et on retrouve donc la même chose. Pochette, double carte. Voilà. Donc là, on peut quand même mettre, alors soit des... Pour des photos grand format, des 9 par 13 à peu près. Donc, on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 3 ou 4, ça fait 12. Mais encore 4 ou 3, 16. 16 et 4, 20. On va déjà dire 17 si on ne veut pas en mettre devant. Minimum 17. Oui, entre 24 et 30 photos qu'on peut mettre dans cet album. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, eh bien maintenant, le troisième est tourné aussi. J'aurai le montage à faire. On espère que je n'ai pas fait non plus de bêtises en supprimant des vidéos. Alors, je vous dis bon scrap. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501